Un enfant mange une banane et remarque des lignes rouges à lintérieur. La maman se précipite de l'emmener aux urgences à temps. On ne vous le répétera jamais assez, pour avoir une santé de fer, il est important de manger sainement et de varier le plus possible les produits dont vous vous nourrissez. Manger plusieurs fruits et les légumes par jour, c'est la garantie de se construire une santé de fer, tout en mangeant de manière saine et équilibrée. Néanmoins, il nous arrive parfois de tomber sur quelques mauvaises surprises en allant acheter nos fruits et les légumes préférés… C'est en tout cas l'histoire de Lisa et de sa fille Dionne qui, en allant au supermarché pour faire leur course de la semaine, étaient loin de se douter qu'elles étaient sur le point de tomber sur des bananes et tous au bon pour la santé. En effet, en rentrant à la maison, la petite Dionne s'est immédiatement servi une banane, sans que sa mère ou elle-même n'ait réellement pris le temps de vérifier ce qui se trouvait à l'intérieur du fruit. Mauvaise idée car la banane en question était en effet contaminée. Résultat la petite Dionne a fini par s'évanouir de douleur, sur le sol de la cuisine. La nigrospora spherica La nigrospora spherica, plus simplement appelée la nigrospora, est une maladie fongique qui touche principalement les fruits et les plantes se trouvant dans des pays au climat tropical. Elle est provoquée par la prolifération de plusieurs types de champignons parasites, à l'intérieur de ceux-ci. Encore méconnue de tous, cette infection se caractérise entre autres par l'apparition d'une couleur rougeâtre, du moins pour ce qui est de la banane. Une couleur qui a pendant longtemps été associée au virus du sida, créant ainsi la panique dans le monde entier. Une rumeur qui a bien évidemment été démentie quelques temps après son apparition, et ce, par le biais d'une explication simple et rassurante le vie ne s'aventure jamais en dehors du corps humain. Si la teinte noirâtre que peuvent prendre certaines bananes de l'intérieur n'est pas considérée comme toxique pour l'homme, la teinte rougeâtre en revanche souffre de mauvaises réputations. Cependant, quelques scientifiques se sont penchés sur la question et ont découvert que si cette infection pouvait être nocive pour certains, elle ne l'était pas forcément pour d'autres. Enormément exportées au Canada, ces bananes ont même fait l'objet d'une décision particulière prise par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Selon l'Agence, celles-ci doivent en effet être jetées pour enlever tout risque d'infection. Plus de peur que de mal. Arrivé aux urgences, la petite fille continue à souffrir d'horribles maux de ventre et passe la journée à vomir. Heureusement pour elle, les maux finissent rapidement par s'estomper, simplement en se reposant. Quant au supermarché qui importait et vendait ses bananes, il adressait ses plus plates excuses à la maman de la petite Dionne, à travers cette lettre. Nous sommes sincèrement désolés pour le désagrément causé à la petite Dionne et à sa maman lisse. Nous vous garantissons que cela ne se reproduira plus puisque nous avons décidé de ne plus commercialiser ce type de bananes chez nous, malgré le fait que celle-ci ne soit pas toute dangereuse pour la santé. Une fin heureusement pas si tragique au final pour la petite Dionne, mais qui nous rappelle tout de même qu'il est important de toujours prêter attention à ce que l'on met dans notre assiette. Si un aliment vous paraît suspect de par sa forme, sa couleur ou son goût, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, ou au mieux éviter de le manger. Sous-titrage Société Radio-Canada ...